Salam alaikum Salam le monde Donc que la paix soit sur vous, sur la France, sur le monde entier Surtout toutes les personnes qui regardent ma vidéo et qui ne regardent pas ma vidéo Donc je vous fais une nouvelle vidéo en français cette fois-ci Qui aborde des problématiques Des problématiques concernant la France Et ça concerne surtout la communauté musulmane de France Alors en fait, il y a un mois, il y avait une polémique à propos des prénoms Et des prénoms que les musulmans donnent à leurs enfants Et cette polémique a été provoquée par Zemmour Avec son altercation verbal avec Absatou Et c'est une polémique qui a fait beaucoup de bruit Et surtout, ça soulève la question de l'identité française Qu'est-ce que c'est être français ? Qu'est-ce que c'est adhérer à la culture française ? Et je voudrais donc rebondir sur cette question Parce que la question des prénoms qu'on donne aux enfants est très très importante Alors d'abord, en fait Il faut savoir que le prénom est une question importante pour un musulman Alors bien sûr, le musulman, il se considère comme français Puisqu'il est né ici, sur cette terre Et il adhère à la culture française Il adhère donc politiquement à la culture française Et économiquement à la culture française Et lorsqu'il donne un prénom Surtout dans la culture musulmane Un prénom doit avoir une dimension horizontale Et une dimension verticale Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors la dimension horizontale, c'est la dimension sociale Ça veut dire, en fait, on est appelé par son prénom Le prénom nous aide à nous intégrer plus facilement à la société Et le prénom, c'est un prénom Normalement, un prénom qui va adhérer à cette culture monothéiste Souvent, les prénoms arabes, les prénoms musulmans Sont des prénoms d'origine biblique Si vous allez voir les prénoms Le fait de dire, donc, les prénoms comme Zacharia Les prénoms comme Aïssa Qui veut dire Jésus Les prénoms comme Mériem Qui veut dire Marie Souvent, ces prénoms trouvent leurs origines dans la Bible Du coup, on ne peut pas dire que ces prénoms sont étrangers à la culture française Puisque la culture monothéiste fait partie de la culture française Ensuite, les prénoms pour un musulman Souvent, il a une dimension verticale C'est un prénom qui rattache la personne à Dieu À Allah Et à cette culture musulmane C'est important, pourquoi ? Parce que dans des hadiths rapportés par Abu Raouf Le jour de la résurrection Vous serez appelé par votre prénom Et les prénoms de vos parents Donc, du coup, le jour de la résurrection Donc, après la mort Puisqu'un vrai musulman croit la vie à une vie après la mort Donc, on sera appelé par le prénom Donc, le prénom, quand même, c'est important C'est très important Et on sait bien que le prénom influence beaucoup le caractère de l'enfant Influence énormément le destin de l'enfant Et ce prénom, donc, au fait, il a une connotation Il a une dimension religieuse Donc, c'est la raison pour laquelle que les musulmans de France Enfin, ont du mal à donner un prénom d'origine viking Ou d'origine scandinave Ou bien d'origine franc D'origine française Comme François Ou bien Francine Ou bien Franck Parce que ce prénom n'a pas de dimension verticale Il a uniquement une dimension horizontale Donc, en fait, un musulman lorsqu'il nomme Lorsqu'il prénom son enfant Et là, il prend en considération Tous ses paramètres Donc, le paramètre horizontal Donc, la société Et le paramètre vertical Donc, la dimension spirituelle Et la dimension religieuse Voilà C'est uniquement ça Il n'y a pas une volonté de s'isoler culturellement Il n'y a pas, comme le disent Les gens qui combattent Qui stigmatisent les musulmans de France Qu'il y a une volonté de s'isoler culturellement Ou bien une volonté d'imposer sa propre culture sur les autres Non, il n'y a rien de ça Donc, en fait, c'est surtout cette... En fait, c'est que le prénom C'est... C'est à... Il rattache Donc, la personne à la société Dans laquelle il vit Et il rattache à Dieu À Allah Et surtout Souvent aussi, les musulmans font beaucoup d'efforts Pour donner des prénoms faciles à prononcer Des prénoms qui sont pas... Qui s'intègrent bien dans la langue française Donc, des prénoms comme Leïla Comme Lilia Comme Nadia Comme Sonia Donc, des prénoms qui sont proches de la culture française Et surtout Qui ne sonnent pas mal Qui sont des prénoms simples Et faciles à prononcer Donc, du coup, quand même Les musulmans de France font beaucoup d'efforts Ils font beaucoup d'efforts pour s'intégrer Et pour donner des prénoms Qui essayent de... Des prénoms qui essayent de cumuler les deux dimensions La dimension horizontale sociale Et la dimension verticale Et on sait bien que la culture française Elle est fondamentalement laïque et athée Du coup, il y a... Oui, ça crée un malaise Ça crée un malaise Parce que un musulman Conçoit son existence Sur Terre Et après la mort Du coup, sa vision du monde Change légèrement Par rapport à la vision matérialiste D'un français de souche Qui ne croit à rien Et du coup, c'est vrai Ça crée quand même Une différence culturelle Mais il faut savoir que Si les musulmans donnent des prénoms Des prénoms différents Des prénoms français Ce n'est pas parce qu'ils veulent imposer leur culture Ou bien parce qu'ils veulent S'isoler culturellement Non, c'est parce que le prénom Contient cette double dimension Elle demande la dimension spirituelle Et la dimension horizontale sociale Alors surtout, un musulman Fait très attention au choix de prénom Parce que le prénom doit avoir une belle signification Il a vraiment un beau sens Une très belle signification Par exemple, si je prends mon prénom à moi C'est Amel Amel qui veut dire espoir Qui veut dire espoir au pluriel En langue arabe Et du coup, c'est vrai Que lorsqu'on est appelé espoir Ça veut dire qu'on a l'espoir dans la vie Et ça fait Ça fait une belle signification Et dans la culture islamique L'enfant a le droit Sur son géniteur De lui choisir un bon prénom Et de lui donner une bonne éducation Et ça, c'est en tout cas Dans les hadiths rapportés par Al-Bayhaqi Ça veut dire que le prénom doit avoir une belle signification Et l'enfant doit avoir une bonne éducation Et un bon environnement pour se développer Alors, quels sont les prénoms qui sont à la mode ? Ce dernier temps, le prénom à la mode Pour les enfants musulmans qui naissent en France et en Europe Alors, franchement, il y a vraiment de beaux prénoms Qui ont une belle consonance Qui sont musicaux Alors, le prénom qui est très très en vogue C'est le prénom Lina Lina Qui veut dire tendre Il y a aussi le prénom Shirin Shirin, c'est très beau C'est un prénom d'origine par San Il y a le prénom Camilia Camilia, c'est très beau aussi Donc, ça vient de Kamel Ça veut dire être parfaite Le prénom Kenza Kenza, à l'origine, c'est un prénom très fréquent au Maroc Et il a été repris par les musulmans de France Kenza, c'est très beau Ça veut dire un trésor Et il y a un autre prénom qui est très en vogue C'est le prénom Jeannette Jeannette Qui est vraiment On a l'impression que c'est un prénom français Européen Mais en réalité, c'est un prénom aussi arabe Qui veut dire Jeannette Dans le sens les paradis au pluriel Et ça, c'est très joli Donc, Jeannette C'est un prénom qui est en vogue Qui est à la mode maintenant Ensuite, vous avez le prénom Gizlen Gilen, Gizlen Qui veut dire Rezlen En arabe Qui veut dire Qui veut dire Donc, c'est une biche Voilà Donc, une très belle biche Et ensuite, vous avez Donc, le prénom Kenza Qui veut dire une fille malicieuse Et sentimentale Il y a un autre prénom Qui est très beau A prononcer C'est Ranim Ranim En arabe, c'est Ranim C'est celle qui chante Et qui est sentimentale Ensuite, il y a le prénom Nursan Qui veut dire lumière de la lune C'est un prénom turc Nursan Lumière de la lune Ensuite, il y a le prénom Darin Darin C'est le nom d'une région au Bahrain Il y a aussi le prénom Robin Robin, qu'on peut donner à une jeune fille Ou bien à un jeune garçon Qui veut dire en arabe Yakuta Pierre précieuse Il y a aussi le prénom Alohan Donc Alohan Alohan qui veut dire Elwen Qui veut dire couleur au pluriel en arabe Et on peut aussi le mettre On peut le traduire par Alohan C'est beau comme prénom pour fille Et il y a aussi le prénom Joudi Joudi, ça peut être donné à un garçon ou à une fille Et c'est le nom d'une montagne Où a débarqué le prophète Noé Et donc le mot Joudi a été cité dans le Coran Surat Houd Verset 44 Ensuite, vous avez le prénom Tamara Tamara, c'est très beau Ça veut dire Tamara Qui veut dire date Et ensuite, vous avez le prénom Jumana Jumana Qui veut dire pierre précieuse Alors bien sûr, il y a d'autres prénoms qui sont jolis Il y a Adam Adèle Adnan Nadir Basile Qui veut dire Bessel Et Bilal Alors bien sûr, n'oubliez pas mon prénom Mon prénom aussi était très la mode Amel Et le prénom Amélie Amélie Amélie, c'est mes espoirs Amélie A la fin Y, pas IE Donc ça aussi, c'est un prénom qui pourrait marcher très bien Donc, qui épouse bien la langue française Ensuite, vous avez les prénoms Maïsan Maïsan qui vient de Maïsa Qui veut dire une jeune fille belle et élégante Et ensuite, vous avez le prénom Diana Ou bien Diana Diana Qui veut dire religion Ça veut dire Diana Voilà Donc en fait, grosso modo, ce sont les prénoms qui sont à la mode Et bien sûr, si vous cherchez un prénom N'oubliez pas de cliquer sur ma vidéo Et de liker et de partager Sinon, je serai vexée Voilà Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum